salut tout le monde j'espère que vous allez très bien dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment transférer facilement vos images et vidéos de votre téléphone sur votre pc si vous avez par exemple déjà sauvegardé vos images et vidéos sur votre application google photo qui est dans votre téléphone et que vous voulez maintenant transférer ces images et vidéos sur votre pc dans cette vidéo je vais vous montrer comment le faire pour commencer vous allez sur votre pc et vous ouvrez n'importe quel navigateur donc vous ouvrez votre navigateur et vous cherchez google après vous allez à droite là vous ferez se connecter aux connexions chez moi c'est en allemand chez vous ça va être peut-être se connecter aux connexions donc vous cliquez là et vous aurez la possibilité de vous connecter avec un email vous allez vous connecter ici avec le même email qui est connecté à votre compte google photo sur votre téléphone si vous utilisez beaucoup d'emails sur votre téléphone et que vous n'êtes pas sûr de l'email qui est connecté à votre google photo vous allez tout simplement ouvrir votre application google photo vous allez en haut à droite vous verrez une photo et vous verrez l'email qui est connecté à votre google photo vous revenez ici et vous connecter avec ce d'email moi je m'étais déjà connecté ici donc je reviens là google chrome je m'étais déjà connecté ici après vous êtes connecté vous verrez ici votre image pour confirmer vous pouvez cliquer dessus pour voir votre image et confirmer si c'est le même email qui est connecté à votre application google photo c'est confirmé après vous venez là vous cliquez dessus et vous cherchez photo vous voyez l'application google photo là cliquez dessus et ici vous verrez toutes vos images qui sont sur votre google photo si vous avez besoin de quelques images parmi toutes les images vous pouvez les sélectionner les télécharger et les mettre dans un dossier sur votre pc vous allez en haut de chaque image vous verrez un et là vous sélectionnez les images que vous voulez comme ça après vous allez en haut à droite sur les trois points et vous faites télécharger cliquer dessus et voilà les images seront dans téléchargement c'est tout à la prochaine bye bye